... Nos camarades chrétiens qui sont en train de faire le carême et également leur présenter nos excuses parce que nous sommes allés au-delà du temps qui nous était imparti pour cette visite. Je suis persuadé qu'ils nous le pardonneront parce que comprenant parfaitement les enjeux, comprenant parfaitement l'importance que nous donnons à ce genre de visite qui fait que nous sommes obligés de prendre plus de temps prévu pour prêter une plus grande oreille à nos camarades que nous verrons seulement dans quelques mois encore. Ma visite ici à la zone militaire numéro 7 après celles qui l'ont précédée dans les autres zones se déroule dans des circonstances particulières parce qu'elle se tient au moment où notre pays, malheureusement, souffre de quelques cas confirmés de personnes atteintes par le coronavirus. Cette crise du coronavirus, qui est une préoccupation internationale et qui depuis quelques jours est une préoccupation nationale, mérite que tous les citoyens sénégalais prennent les dispositions nécessaires pour empêcher sa propagation rapide. Et l'armée, comme vous le savez, est dans des situations pareilles, est attendue par le reste de la société. Donc notre armée, aujourd'hui, est attendue pour donner l'exemple dans cet effort national de contenir une crise sanitaire qui, si elle n'est pas suffisamment bien maîtrisée, peut nous empêcher de dormir. J'espère, je le souhaite, que ça ne sera pas le cas. Je vous exhorte donc, comme vous l'avez toujours fait, à faire preuve d'exemplarité pour montrer le chemin, montrer le chemin, mais également faire preuve de disponibilité pour pouvoir jouer le rôle que les autres frances de notre société attendent de vous. Faire preuve aussi d'imagination pour que la communauté que nous constituons soit aussi préservée. Le plan désarmé dans le cadre de la lutte contre la crise du coronavirus sera bientôt connu de tout le personnel et les autorités militaires comptent sur chacun d'entre vous pour que ce plan soit mis en oeuvre dans des conditions optimales et qu'ils nous permettent de réaliser les objectifs attendus. Ma visite à la zone militaire numéro 7 est également une visite qui me sert d'occasion pour féliciter l'ensemble des unités qui sont stationnées ici dans la zone, mais également féliciter l'ensemble des chefs de ces unités à la tête desquelles le commandant de la zone militaire numéro 7. pour le travail professionnel de très grande qualité qui est fait au quotidien au niveau de la zone, mais aussi lorsque vos unités sont déployées dans d'autres contrées de notre territoire national ou d'ailleurs au-delà de nos frontières. Cela est une source de très grande satisfaction pour nous qui avons le privilège d'être à la tête aujourd'hui des armées sénégalaises. Je vous encourage par conséquent à poursuivre dans cette voie qu'on vous a toujours connue et qui fait que vous soyez des unités admirées des autres unités, mais de toute la société sénégalaise, qui fait que vous soyez respectés par vos concitoyens, mais qui fait aussi que nos concitoyens sont apaisés parce qu'étant sûrs qu'en cas de besoin, vous serez au rendez-vous. L'engagement dont vous avez toujours fait preuve ne doit pas et ne peut pas faiblir du fait de la complexité actuelle de l'environnement sécuritaire dans lequel nous vivons. vous n'êtes pas sans savoir que les menaces auxquelles nous sommes confrontés sont de plus en plus ambiguës, de plus en plus difficiles à cerner. Et pour être à même de les prendre en charge, nous avons le devoir d'être tout le temps aux aguets, d'être tout le temps concentrés, d'être tout le temps prêts à agir lorsque la situation le demande. Vous êtes dans une zone caractérisée par sa densité en population. Cela veut dire que vos interactions avec les populations seront de plus en plus délicates parce que très étroites. Et cela requiert de chacun d'entre vous beaucoup d'attention, beaucoup de droité pour que nos populations sentent le respect qui doit exister entre nous et elles. Pour que les populations sentent que nous sommes à leur disposition et que nous sommes à leur service. Cela n'est possible que par une posture exemplaire dans notre façon de parler aux populations au quotidien, dans notre façon de nous comporter devant ces populations. Donc, dans notre tenue, dans notre coupe, parce que c'est cette image du soldat sérieux, intègre, exemplaire. C'est cela qui apaise nos populations. Je vous exhorte donc à poursuivre dans cette voie de la discipline, de la rigueur, de l'exemplarité qu'on vous a toujours connue. La zone de Thiesse est une zone caractérisée par le fait qu'elle abrite la majeure partie de nos centres de formation d'excellence. Je veux nommer l'École nationale des officiers d'actifs, l'École d'application d'infanterie, l'École de l'armée de l'air, pour ne citer que ces centres, mais également c'est une zone caractérisée par la présence de plusieurs centres d'entraînement tactique qui permettent en permanence poursuivre le renforcement des capacités de nos personnes. Nous devons, nous qui sommes là, faire de sorte que ces pôles d'excellence de formation, ces centres d'entraînement tactique continuent à travailler dans des conditions optimales et à nous donner des résultats satisfaisants pour que nos troupes soient toujours prêtes à aller exécuter les missions de plus en plus difficiles qui leur sont confiées. Ces centres ne peuvent pas continuer à être des centres d'excellence si chacun d'entre nous a son niveau de responsabilité ne s'occupe pas de ce qu'on lui a confié. Chacun d'entre nous au quotidien doit se poser la question de savoir ce qu'on attend de lui ou d'elle et de s'assurer effectivement qu'il s'acquitte de nous pouvoir atteindre nos objectifs. Pour ce faire, je puis vous assurer ici que le commandement fera sa part en vous écoutant, en vous donnant le temps nécessaire pour que vous puissiez lui expliquer vos préoccupations et lui poser vos problèmes parce que c'est sa responsabilité de vous écouter, d'être au courant mais ensuite d'aller chercher ce qu'il faut pour régler les problèmes. Je suis dans cette dynamique, l'équipe avec laquelle je travaille est dans cette dynamique. Donc nous sommes à votre écoute et à chaque fois que vous nous poserez des problèmes qui sont objectivement recevables, nous ferons de notre mieux pour les prendre en charge dans les meilleurs délais parce que le temps il est précieux et on ne peut pas se permettre d'attendre. je vous donne cet engagement de la manière la plus solennelle et je m'évertirai à respecter scrupuleusement tous les engagements que j'ai pris devant vous en visitant vos différentes unités. Soyez fiers d'appartenir à l'armée sénégalaise qui est une très belle armée. Je disais tout à l'heure que j'étais très ému quand j'étais devant ces camarades d'armes, ces frères d'armes de très grande qualité et de me sentir d'avoir ce privilège extraordinaire d'être à leur tête, d'être leur chef. Honneur ne peut pas être plus grand que celui-là. Et cet honneur, on doit le mériter en travaillant dur, en donnant des résultats, en s'oubliant et en se mettant au service de nos subordonnés. Et cela n'est pas seulement une attitude que moi, je dois avoir, mais que chacun d'entre nous doit avoir. S'oublier et se mettre à la disposition de ces subordonnés. Vous le faites, vos subordonnés vous le rendront et le bon Dieu vous rétribuera. Je terminerai en vous demandant très gentiment de transmettre nos salutations les plus respectueuses à vos familles. Nos familles qui nous soutiennent, nos familles qui s'occupent de nos enfants alors que nous sommes partis. Nous ne devons pas les oublier. de plus en plus, nous devons tout faire pour être en mesure d'allier ces missions extrêmement nobles que la République a bien voulu nous confier avec nos responsabilités de père de famille. Nous ne souffrons pas de nos absences répétées. Nous avons aujourd'hui la chance de disposer de plateformes technologiques qui nous permettent même à des milliers de kilomètres d'être connectés à nos familles en bas arrière. Utilisons ces plateformes technologiques pour parler à nos familles, pour redresser ce qui doit être redressé et aussi remonter le moral à nos familles très soucieuses en bas arrière lorsque nous sommes absents. Voilà ce que je voulais vous dire. Le commandement est dans une phase de vous appuyer dans l'amélioration des conditions de travail et de vie pour que vous puissiez avoir les résultats les meilleurs possibles. Et très bientôt, Inch'Allah, vous verrez que les actions qui sont prévues vont se mettre en place pour que nos cantonnements aient une meilleure image et qu'ils deviennent plus attractifs au point que le matin, nous soyons très contents de nous réveiller, de mettre la tenue et d'aller en chantant vers nos cantonnements. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie très sincèrement pour l'accueil très chaleureux. Je remercie particulièrement nos camarades du bataillon d'Extrando qui nous ont servi un très délicieux repas et vous donne rendez-vous dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Que Dieu veille sur le Sénégal, que Dieu veille sur l'armée sénégalaise et que Dieu veille sur la zone militaire numéro 7. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501